Bonjour, à la une des quotidiens de ce jeudi 6 juillet 2017, la confirmation de fuites de sujets d'examen du bac, un sujet qui les conduit à une revue générale de l'état du système éducatif sénégalais en ce qui concerne ce volet à tout le moins. Des fuites ont été constatées dans les épreuves de français ainsi que d'histoire et de géographie du baccalauréat 2017 des séries L. Les candidats concernés vont devoir donc plancher à nouveau sur ces deux disciplines. Lundi prochain, à ONC, mercredi, en conférence presse, le directeur de l'office du bac, Babou Diacham, rapporte le quotidien national Le Soleil. La mauvaise traversée du bac, souligne le journal Le Quotidien à sa une. Avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête, malgré tout, le directeur de l'office du bac reste droit dans ses bottes. Les fuites font partie des risques de l'examen, fait valoir Babou Diacham, qui ne compte pas démissionner selon le canard. Son bac, son brou Diacham, s'accroche et justifie « On ne quitte pas un navire en pleine tempête », dit-il en première page du quotidien Vox Populi. Une position réaffirmée par le directeur de l'office du bac dans d'autres propos relayées par l'observateur. Je ne démissionnerai pas. Seulement, le journal Le Quotidien revient à la charge pour dire que ces fuites devraient amener les acteurs à se pencher sur le système éducatif. D'autant que celle-ci dévoile que l'école est toujours confrontée à des problèmes de gestion pour ne pas dire de régulation. Si l'office du bac avait opté pour la solution de l'anticipation, sans doute que la fuite massive notée à l'examen du bac 2017 n'aurait pas lieu. Mais au-delà de ce cas précis, c'est tout le gouvernement qui a manqué de réaction car les signaux d'une fiabilité du système se multiplaient d'année en année. Analyse Le Quotidien enquête, l'histoire, donne raison aux professeurs et examinateurs qui ont longtemps alerté sur les fuites. Depuis les preuves anticipées de philosophie, la tutelle avait jusqu'ici minimisé en annonçant une plainte pour diffusion de fausses nouvelles, signale Wolf Quotidien. Le journal de l'immeuble du Marbre ajoute que cette position sonnait comme un démenti aux enseignants qui avaient même décidé de boycotter les corrections et de cesser toute forme de collaboration avec l'office du bac qui refusait de reprendre la première marche. Mais la tutelle s'est aujourd'hui rendue compte que ce n'était pas du canular. Aussi, élèves et enseignants sont-ils inanimes à réclamer des sanctions contre les autres de ces fuites. Si l'on en croit, Wolf Quotidien qui relaie dans le même temps la position d'un syndicat comme le QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants et du moyen secondaire, cette centrale dirigée par Abdoulaye Ndoye met en cause la responsabilité partagée du ministre du tutelle, enseignement supérieur et recherche scientifique et de l'office du bac, écrit le journal qui n'oublie pas la déception et la colère des candidats surpris, déçus, abattus. Tels sont les sentiments de certains candidats du bac rencontrés dans les centres, juste à la noce de l'annulation des épreuves de français du baccalauréat. Ils sont nombreux, ces candidats, qui réclament la reprise de cet examen rancherie Sud Quotidien. La tribune parle à propos de naufrage du système éducatif sénégalais. Le témoin pointe la fuite en avant des autorités déplorant qu'au lieu d'annuler purement et simplement le bac 2017, l'office du bac a décidé de reprogrammer les épreuves de français et d'istagio pour lundi prochain. L'observateur annonce que l'union des parents d'élèves du Sénégal exige des sanctions exemplaires alors que le procureur a d'orger déjà activé la section de recherche de la gendarmerie nationale pour situer les responsabilités des uns et des autres. L'État ouvre une enquête, affiche l'as quotidien, qui semble confirmer l'annonce de l'observateur. Une plainte a été déposée et la diffusion des investigations criminelles dit que va démarrer incessamment. Les enquêtes précisent le canard. Mais du côté du gouvernement, ajoute l'as quotidien, on soupçonne un sabotage de l'examen par des syndicalistes. Pour les mettre en mal avec le peuple, c'est une piste que les enquêteurs vont explorer. Libération annonce que Babou Diakham a été finalement contraint à la démission. Une information non encore confirmée de sources officielles. La plupart des journaux parlent d'ailleurs d'une fausse démission et d'une grosse rumeur qui a longtemps alimenté la toile. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.